Hola bonjour bon dia commentez-vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien aujourd'hui présentation on arrive sur la fin du cuirassé allemand tier 9 le Friedrich Tergrosseux le voici enfin deux raisons pour lesquelles j'ai pris du temps d'une part parce qu'en fait on avait énormément de navires de tests à faire un petit peu délicat pour moi excusez moi je me frotte les mains en même temps justement je suis content de pouvoir enfin le faire donc du coup un peu difficile pour moi de faire des vidéos et de me consacrer à autre chose simplement faire les tests et deuxième chose également en fait j'essayais de trouver un build qui me corresponde suffisamment avec lequel je me sentais suffisamment à l'aise car en effet le Friedrich a très 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 mauvaise réputation point qu'on en fait souvent un navire complètement nul absolument inutile etc qui ne vaut qui vaut rien et en gros l'équipe qui en a le plus dans son dans dans son groupe a le plus de chances de perdre je vais essayer quand même de réhabiliter un petit peu ce navire qui a été buff notamment niveau de ses secondaires et prendre un petit peu le contrepouillé de ce qu'a dit euro euro avait fait une vidéo sur justement le friedrich et le courfourste et honnêtement je ne suis pas tout à fait d'accord avec avec ce qu'il dit voilà vous pouvez évidemment prendre voilà vous pouvez suivre qui vous voulez un euro ou moi néanmoins moi j'ai trouvé un bill d'une manière de jouer qui me paraissent beaucoup plus beaucoup plus intéressante alors néanmoins venons en quand même au vif du sujet pourquoi est ce qu'il a très mauvaise réputation si on commence par le blindage et les points de vie 84 mille points de vie c'est tout à fait raisonnable pas de problème c'est fait pour tanker il a les points nécessaires 25% de réduction contre les torpilles c'est correct mais bon d'autres cuirassés font ça nettement mieux et c'est un des défauts évidemment des cuirassés allemands alors si on en vient aux particularités des allemands de ce cuirassés déjà chose intéressante quand vous regardez la pro alors déjà vous avez une pro externe supérieure pardon à 32 mm ce qui le rend extrêmement tanky déjà alors attention ça ne veut pas forcément dire qu'ils veulent systématiquement tout tanker bien sûr que non les les obus de yamato vont continuer bien évidemment à vous passer par vous passer directement néanmoins c'est là où c'est intéressant c'est que ça arrête les obus de 457 c'est à dire que en gros une seule yamato peut directement le traverser Gardez ça en tête. Et ensuite, ici, vous avez une énorme plaque à 60 mm, donc là, rien ne peut le traverser. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire du bonheur, non. Mais, en gros, en étant un minimum anglais, ça a très très bien marché. Une belle plaque ensuite à 150 mm, une ceinture supérieure à 145, donc là, évidemment, les obus de cuir à 7,5 peuvent passer. Ensuite, du 300 mm, c'est très bien. C'est très 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 bien, en fait. Si vous êtes légèrement incliné, si vous n'êtes pas broadside, vous allez très bien tanker. Ici, sur l'arrière, vous avez du 32 mm ici, voilà. Et une plaque ensuite à 90 mm. Ce qui fait que, si vous êtes pile, vous montrez vraiment votre poupe, vous risquez de vous prendre quelques obus bien lourds, évidemment, de Yamato. Légèrement incliné, il n'y a rien qui passe non plus. Donc, en gros, bien évidemment, ça devient assez classique maintenant, et tout ce que je dis, ne restez jamais complètement broadside. Vous voyez, vous avez un blindage de 300 mm, OK, très bien. Honnêtement, dès que vous êtes incliné, vous tanquez super bien, vraiment. Si j'enlève le blindage extérieur, nous voyons, bien évidemment, qu'il y a, de manière assez classique, sur les allemands, la fameuse sortle-back, qui fait que, à courte portée, vous êtes quasiment tranquille. Vraiment. Voilà. Vous êtes tranquille. C'est-à-dire que, à courte et moyenne portée, l'adversaire ne pourra absolument rien faire. À longue portée, en revanche, les obus peuvent passer la ceinture blindée supérieure, qui est moins protégée, et ensuite, tomber directement dans la citadelle. Donc, là encore, faiblesse allemande, à longue portée, vous allez prendre des coups. Néanmoins, et c'est là où il faut quand même faire attention, mais beaucoup, évidemment, pour beaucoup de adversaires, c'est ça, en fait. Les coups dans la pro, si vous êtes bien broadside, peuvent faire très très mal. Donc, pensez-y quand même. C'est-à-dire qu'en gros, si votre adversaire vise ce point-là aussi, ces obus vont faire extrêmement mal. Voilà. Pensez-y réellement, au niveau de la première tourée. Si on regarde ensuite le pont, le pont ici est supérieur 50 mm, 32 mm, très bien, et on passe ensuite à du 80 mm, à certains endroits, avant de repasser à 50 mm. On a un pont qui est quand même assez solide, clairement, clairement, clairement. Donc là, les obus vont avoir pas mal de mal à percer. En revanche, évidemment, vous avez des énormes structures, ces structures-là sont énormes, à 19 mm, ce qui signifie que, si vous êtes broadside, là, n'importe quoi sur votre navire est potentiellement atteignable et vous avez super de gros dégâts. Si en revanche, vous êtes incliné, légèrement anglais, voire go on, lorsque vous avancez, seuls des tirs sur les structures pourront vous faire des dégâts. Sinon, vous êtes, je ne vais pas dire, complètement tranquille, mais, voilà, vous allez vraiment pouvoir encaisser. Et c'est là, du coup, ça devient intéressant. Pensez-y, vous êtes un navire qui, là, clairement, est fait pour le combat à moyenne, voire, moyenne, courte portée. Clairement. Plus vous allez vous rapprocher, plus la puissance du blindage allemand, en fait, va se renforcer. Et c'est ça, c'est ce sur quoi, évidemment, il va falloir jouer. Parce qu'en effet, et alors là, c'est véritablement l'option que j'ai choisie, votre dissimulation n'est pas terrible. Clairement. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas optimisé la dissimulation. Non. Je compte un petit peu, justement, sur la réputation du Friedrich, pour servir un petit peu de moyens supplémentaires de spot. C'est-à-dire que je vais être spot relativement facilement, et on va me tirer dessus. Ce qui fait que, tant qu'on me tire dessus, on ne tire pas sur les autres. Voilà. Je sais, c'est potentiellement dangereux. Je sais. Mais vous allez voir après que ça peut valoir le coup. Maniabilité. 30 nœuds. Ce n'est pas non plus ce qui est de plus génial. D'autres cuirassés en tir 9 sont plus rapides. D'autres sont plus lents. Honnêtement, voilà. C'est un petit peu pataud. 940 m de courbe de gération, 17 secondes. on est quand même sur du gros cuirassé. Donc ça tourne quand même assez mal. Gardez ça en tête également, surtout que si vous regardez bien, il est quand même gros. Il est quand même très, très gros, ce Friedrich. C'est un super Bismarck, en fait. Et tous les défauts du Bismarck vont se retrouver, évidemment, amplifiés par ce Friedrich. et du coup, en général, quand il y a un Friedrich en bataille, vous avez un immense panneau tiré-moi dessus. Clairement, ça n'est pas le plus rapide, ça n'est pas le plus discret, ça n'est pas celui qui manœuvre le mieux. Au moment, il a... Voilà. Ok, il en place bien du fait de son blindage, de l'agencement de son blindage au niveau de la coque. Mais bon. Niveau défense anti-aérienne, pas mal de canons de 1 mm et de 37 mm. Très bien. Et ensuite, quelques canons, donc c'est le canon de 105 mm. Alors, oui, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Les Beauforce, par exemple, sont meilleurs. Les 127 sont meilleurs que les 105. Voilà. Il a une DCA qui est tout à fait correcte. Mais, dans l'état actuel, surtout si, évidemment, vous êtes ciblé par un portail-vion de K10, vous allez souffrir. Car ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Plus vous êtes loin à longue portée et plus, évidemment, les obus adverses risquent de toucher votre citadelle. Et bien, c'est exactement la même chose avec les bombes à P. Votre pont va s'en prendre plein la figure avec les bombes à P. Et là, votre, votre, comment dire, votre turnback ne sert à rien. Donc, vraiment, il y a un gros souci aussi au niveau de la défense artillerienne. On en vient du coup à quels pourraient être ses atouts ici en la matière. À savoir l'artillerie. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. J'en ai profité. Hop, voilà les éléments. Est-ce que vous avez le choix d'avoir des canons de 406 ou des canons de 420 mm ? J'ai choisi les canons de 406 mm. Vous tirez à 20 km, quoi qu'il arrive. Ce qui n'est pas non plus extraordinaire. d'autres QRS qui vont bien plus loin en tirer à 9. Même en tirer à 8 d'ailleurs. Comme vous le voyez, déjà, il n'est pas fait pour tirer très très loin. Et si vous regardez en même temps, la dispersion, 263 mètres pour 20 km. C'est très mauvais. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ellipse de dispersion a été améliorée. Auparavant, c'était du n'importe quoi. C'était vraiment tirer au petit bonheur la chance. Là, depuis peu, ça a été amélioré. Ce qui fait qu'il est plus précis. C'est-à-dire, plus précis. Il n'est pas plus précis, mais lorsqu'il disperse, c'est un peu moins désagréable. Et effectivement, oui, c'est le cas. Et ici, pourquoi est-ce que j'ai choisi le 406 par rapport au 400 RAS ? Alors, le gros défaut du 406, même si a priori, les chiffres sont potentiellement intéressants, 40% de chance d'incendie avec un WHE, 102 mm percés et 12 700 de dégâts à la paix quand ça touche, 810 mètres secondes, c'est pas mal. Sur le papier, c'est bien. Le problème, c'est que ces obus de 406 sont, du fait de leur balistique, ne sont pas aussi bons que les obus russes, parce que les obus russes partent beaucoup plus droit, ni même les obus américains qui partent un peu plus sans cloche et donc visent de manière un peu plus parabolique et tombent davantage dans les citadelles, etc. Donc, ça manque un petit peu, pendant très longtemps, en fait, on a un petit peu contesté. On disait, la paix allemande, les 406, pas terrible, pas terrible, mieux vaut les 420, sinon ça ne fait rien. En fait, pendant un temps, c'est ce que je faisais. Je suis revenu là-dessus pour une raison très simple. Je me suis dit, il faut vraiment partir sur de la courte et moyenne portée. La longue portée, vu la dispersion, ça ne sert à rien. Et à moyenne portée, que vous soyez en 406 ou que vous soyez en 420 millimètres, la différence, au final, suivant votre placement, elle est minime. Clairement. Alors oui, avec le 420, effectivement, vous allez faire plus de dégâts quand vous claquez les citadelles. Ok, c'est vrai. Mais, il y a quand même quelque chose de fondamental. C'est votre temps de rechargement. 22,9 secondes. En gros, 23 secondes de temps de rechargement. Comme vous allez avoir pris des dégâts au moment de votre approche, automatiquement, ce temps de rechargement va être encore amélioré. Donc, vous allez être véritablement encore plus menaçant. Et avec 32,8 secondes, en gros, 33 secondes de temps de rotation à 180, vous avez l'étoile qui tourne vite. Et ça vous donne véritablement ici un meilleur build pour affronter, non pas tant le corps à corps, mais la moyenne de distance, la moyenne portée. Et là où ça devient également aussi intéressant, c'est que vous allez quand même pouvoir essayer, je dis bien essayer, de manœuvrer pour pouvoir mieux placer ensuite vos tirs à courte portée. Voilà. Profitez de cette dernière phase d'approche pour, avec le temps de rechargement, etc., pouvoir délivrer les dernières sages qui vont réellement être déterminantes pour l'adversaire. Voilà. Donc, vraiment, moi, en l'orientant davantage moyenne et courte portée, je m'aperçois que c'est quand même bien plus intéressant. et là où, du coup, il y a un réel potentiel, même si je ne l'exploite pas à fond. Je vais vous montrer évidemment mon capitaine après. Ce sont évidemment les secondaires. Vous avez un beau petit paquet de canons de 105 et de 150 mm qui tire, en ce qui me concerne, à 9 km, pardon, 11,5 km. Avec des bons obus, je veux dire, qui ont en plus des chances d'incendie tout à fait respectables. Mais, voilà, j'ai boosté la portée des secondaires sans pour autant le mettre, les secondaires, en manuel. Pourquoi ? Parce que mine de rien, je veux quand même l'orienter un petit peu sur vie. Ne l'oubliez pas, vous êtes un navire qui va réellement craindre à la fois le spermacheux et les tirs sur les structures. Clairement. Donc vous avez réellement besoin, en plus de ça, la ceinture antitorpide n'est pas non plus excellente, de pouvoir survivre le plus longtemps possible afin d'arriver à moyenne portée. En fait, c'est surtout ça qui va être le plus important. Et contrairement à ce qu'on pourra vous dire, votre meilleur atout, c'est vos points de vie, alors ne les engagez pas, etc. Non, 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 non. Il faut savoir les engager correctement. Voilà. En fait, c'est ça. Et personnellement, je considère que les engager correctement, c'est notamment ne jamais être immobile. Jamais. Parce qu'en plus de ça, il y a un aspect qui est assez malheureusement important, c'est que si vous restez immobile, vous allez vous faire tirer dessus à la HE dans les structures et là, vous allez y passer. Parce que vous n'allez jamais pouvoir manœuvrer. L'autre particularité, c'est que vos angles de tourelle, surtout les tourelles arrière, ne sont pas bons. Ce qui fait qu'en fait, vous devez énormément ouvrir votre flanc, à peu près de cette manière-là, pour être capable de commencer à pouvoir les utiliser. C'est trop. Vous êtes fragile. Donc en gros, vous devez constamment être en mouvement pour tirer avec les tourelles avant, éventuellement un petit peu les tourelles arrière, et hop, repasser sur les tourelles avant pour profiter au mieux de la défense qui vous est offerte par votre proue qui est très bien protégée. Ou à l'inverse, bien sûr, par la poupe. Voilà. Donc, véritablement, restez en mouvement, quitte, bien évidemment, à vous mettre en vitesse réduite pour pouvoir tirer doucement à la secondaire. Voilà. Et du coup, voici en fait la manière dont moi je l'ai montée. Parce qu'en plus, il a quand même un petit avantage aussi, c'est le sonar, et ça peut vous être utile. Donc comme vous le voyez, jusque là, les deux premiers sont classiques. La quatrième amélioration, donc système de contrôle des avaries pour évidemment lutter au maximum contre les incendies et les inondations. Comme je vous l'ai dit, vous allez être focus, donc autant en profiter. Temps de rechargement des obus principaux, parce que mine de rien, avec un engagement à moyenne et courte portée, si vous tirez plus souvent que votre adversaire, même si vos obus font moins mal, en plus vous n'avez que 8 canons, ce n'est pas non plus top top, mais justement, si vos 8 canons tirent plus souvent, vous rattrapez en fait d'une part la puissance de chacun des décuéracés, et d'autre part, en plus, vous avez plus de chance, puisque vous avez pu tirer, de réajuster plus facilement votre tir. Donc finalement, il y a des avantages à avoir du 406. Et ensuite, j'ai mis l'augmentation de la portée des secondaires pour être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus percutant. Voilà. Et ensuite, le capitaine. Rapidement, donc, maintenance préventive pour les tourelles, parce que mine de rien, les tourelles, j'en ai eu quelques fois d'abîmés. Rotation des tourelles et pousser l'adrénaline, vous allez prendre des coups, donc autant être capable de pouvoir riposter rapidement. Rotation des tourelles pour avoir des tourelles qui suivent très bien les mouvements de votre navire. surintendant pour avoir bien évidemment plus de soins et d'hydro, on ne sait jamais. Base de la capacité de survie, améliorer évidemment les réparations. Et enfin, en train de m'avancer au tir pour augmenter la portée des secondaires et de l'anti-air, même si ce n'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur au niveau de tir, comme je vous l'ai dit. Et également, donc prévention des incendiers pour diminuer encore vos chances d'être incendiés. Voilà. Donc on a clairement ici un build relativement classique, orienté survie, mais avec ce petit côté un petit peu agression finalement qui montre que vous êtes réellement une menace à un moyen de portée. Est-ce que c'est le build forcément optimal ? Vraisemblablement pas. Vraisemblablement pas. Mais je vous le dis, c'est autour de cette manière de monter le navire et de monter le capitaine que j'ai trouvé moi le plus de plaisir à le jouer. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais du tout. Il ne sera pas forcément bon. Par rapport aux autres tiers neufs, il est évident que ce n'est pas mon préféré. Mais là où auparavant je l'avais réellement détesté, ce navire, réellement, et bien là finalement, non, ça va. Ça va, j'arrive à m'amuser avec, à prendre du plaisir. Donc pour moi, avec cette manière-là de l'équiper, oui, je pense que, voilà, j'ai trouvé mon compte. Et bien sûr, vous allez pouvoir voir ce que cela donne en partie avec ce replay. A tout de suite. Et nous voici donc en partie, si moi j'ai des allergies, pour ce qu'il y a de parfois de m'entendre, renifler un petit peu. Voilà. Donc nous sommes en partie avec le Friedrich Dergrosse, et comme vous pouvez le voir, en fait, nous sommes top tiers. C'est assez intéressant. Et également, un point intéressant, pas mal de cuiracés et un porte-avions. Et du coup, ici, je spawn au milieu de la map, au milieu de la carte, et au final, j'ai décidé de suivre la division de destroyer de Yodachi, parce que ça peut valoir potentiellement le coup. Si vous regardez en plus de l'autre côté, il y a déjà un destroyer, un Alaska, un Gnaizno, un Iowa, il y a largement assez, alors qu'au contraire, l'autre flan gauche est plutôt délaissé. Donc, je vais réellement aider à pousser, d'autant plus que je suis un tier 9, donc je peux potentiellement aider le rune qui est avec moi, du moins qui est en haute, et aider le synope. Synope qui est un bon navire également pour tanker. Je suis accompagné de deux Myoko, etc. Donc, a priori, ça peut aller. Donc, j'avance tranquillement. Et là, du coup, je me dis sur quoi je peux tirer. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tirer sur un vouclin ? Pas vraiment, même s'il est à portée de tir, c'est quand même un navire qui est assez rapide, j'ai assez peu de chances de le toucher. Évidemment, je suis visible par les avions, parce que je ne suis pas du tout discret, je suis même maintenant désormais complètement visible. Je vais tenter un tir à 16 km sur un char martel, c'est globalement en théorie peine perdue, bien sûr, puisque c'est un navire qui manœuvre très très bien. D'ailleurs, la preuve, il a complètement esquivé ma salve. mais étant donné que je suis toujours spoté, un destroyer adverse a quitté la zone A, très bien, mais le voclin est toujours sur la zone B, donc là, c'est potentiellement toujours un petit peu dangereux. Du coup, normalement, je m'attends à recevoir quand même quelques tirs de la part de tout ce qui arrive ici. Et pour le moment, a priori, je n'ai rien. Je tente un tir sur le char le martel, histoire de continuer à le pousser pour qu'il parte le plus loin possible, bien sûr, et que je veux qu'on soit au final tranquille pour pouvoir caper. Voilà, je me fais tirer dessus, c'était à prévoir. Des torpilles sont en train d'arriver. Vous voyez, l'énorme avantage d'avoir du 406, c'est que j'ai déjà quasiment rechargé. Donc là, j'aligne, je vous l'avoue, OK, je prends pour cible un colorado, c'est un peu facile de ma part, puisque c'est un navire qui est lent. Voilà, pour le moment, au total, trois obus auront touché sur un navire qui est à 16 km, trois obus sur 8, ça va encore, mais comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait peu de dégâts. Donc, pour le moment, voilà, on va tenter le colorado de nouveau, parce qu'il a été bloqué par le Gneisno, et ici, évidemment, le Vauclin qui arrive. Voilà, à nouveau, voyez, là, c'est clairement une dispersion typique de Friedrich, un obus sur 8 qui a touché, le Vauclin, j'ai mis mes secondaires dessus, je ne vais pas forcément faire beaucoup de dégâts, mais enfin bon, le but est d'aider à pousser. Voilà, parce que si vous regardez bien, en fait, peut-être qu'ici, le Vauclin, d'ailleurs, a fait une erreur, peut-être que le Vauclin aurait dû passer au centre pour essayer de nous attraper par derrière, parce que là, en revenant, on va devant nous, il s'expose au Wudachi et à toute notre couche, d'autant plus que moi, j'ai un Hydro que je ne vais pas manquer de mettre pour éviter, évidemment, les torpilles du Vauclin. Alors regardez, bon, là, c'est extrêmement dangereux, ce qu'a fait notre groupe de ce côté-là, ils n'ont rien fait, donc là, honnêtement, ce n'est pas top top ce qui se passe pour le moment. Donc, je suis spoté, bien évidemment, le Charmhorst a récupéré une torpille, voilà, là, vous voyez, quand même, mine de rien, quand ça rentre, ça rentre 12 000 de dégâts quasiment au frontal par rapport au Charmhorst, ce qui est normal, le Charmhorst, tant que très bien s'il est légèrement anglais, mais pas au frontal. Le Charmartel qui essaie évidemment de me faire quelques petits dégâts, moi, j'essaie de continuer à allumer le Charmhorst, parce que de toute façon, le Vauclin, ça ne passera pas. Un petit 6 000 à nouveau, pour le moment, voilà, vous voyez, dès qu'on est quand même à courte et moyenne portée, ça va tout de suite beaucoup mieux. Par contre, dès qu'on va à longue portée, la dispersion n'est franchement pas terrible. Évidemment, le Charmartel fait pas mal de dégâts, à cause évidemment de ses autres VHE, je tente donc de lui faire peur, mais bon, s'il connaît un minimum son navire, il ne craint pas grand-chose de ma part, et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'insiste pas non plus, et que je compte au contraire me replier vers la zone B, où on n'a qu'un seul Iowa qui en fait est en train d'essayer de tenir face au push de tous les adversaires, ce qui est extrêmement dangereux. Donc voilà, c'est pour ça. On a les deux Myoko qui sont en train également de faire plus ou moins demi-tour, donc parfait, on peut potentiellement réussir à tenir. Vous voyez, là où c'était complètement absurde, notre groupe là, Gnezno, Terrible et Alaska, n'ont absolument pas qu'APC. Alors ok, c'est vrai, il y a un Georgien, mais enfin quand même, ils auraient pu tenter quelque chose. Donc 14 km pour le Gnezno, le Sharnhorst à 8 km, voilà, j'ai trois obus qui ont touché sur 8, c'est parfait. Et là en fait, pourquoi est-ce que je n'ai pas avancé ? Pour une raison simple, le Sharnhorst a des torpilles et je savais que juste derrière il y avait le Georgia. Donc si jamais j'avançais, je me ramassais les torpilles du Sharnhorst avec en même temps quelques obus bien sentis du Georgia. Donc voilà en fait pourquoi je suis légèrement parti en retrait et j'en profite à fond pour essayer d'y aller en fait à coups de secondaire. Voilà, donc là le Myoko a tenté un torpillage à courtre portée pour rien, comme ça a été malheureusement plus ou moins prévu. Voilà, et je l'ai eu. Et vous voyez quand même, au bout de 7 minutes de jeu, premier 100. Donc là maintenant que le Sharnhorst a coulé, il n'y a plus de danger de torpille donc je vais pouvoir avancer sur le Georgia. un seul obus à toucher en attendant le Georgia à couler le Myoko. Là pour le moment ça n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Et je n'ai pas fondamentalement l'avantage puisqu'en fait le Georgia grâce à son boost moteur est en train de se repositionner en arrière de manière assez rapide et il a des canons d'un meilleur calibre que moi qui fait qu'il peut me faire mal. Surtout si, n'oubliez pas, je suis mal anglais par rapport à ses propres obus. C'est pour ça que je tourne le plus vite possible. Vous voyez, l'obus de 457 mm a touché ici. Voilà, a touché ici. L'angle était bon, il a ricoché. C'est ce que je vous avais dit au port tout à l'heure. Donc là en fait ce qui se passe c'est que je vais pouvoir foncer rien évidemment sur le Gnezno et je vais pouvoir foncer sur le Georgia pour le mettre dans le feu de mes secondaires et là malheureusement l'angle n'est pas bon donc je ne peux pas aller directement sur lui au contraire donc je me focalise du coup sur le Gnezno pour essayer de l'éliminer. Je ne crains pas grand chose du Georgia ça y est voilà le Georgia donc là maintenant je passe au Georgia il faut à tout prix le sortir et je suis capable d'y arriver il n'y a pas de souci 12 km c'est un petit peu juste quand même pour le Fidji tant pis j'aurais bien voulu pouvoir faire plus malheureusement ça n'était pas possible vous voyez c'est le problème des tourelles là par contre vous voyez j'étais mal anglais et du coup le 457 m'a fait beaucoup plus mal 10 minutes de dégâts alors que moi mon 406 ne lui a rien fait puisqu'il a tourné à ce moment là donc du coup mes obus ont ricoché donc là nous sommes dans un duel de secondaire et là le Georgia fait une erreur il veut faire un drive-by moi je me suis déjà préparé depuis un petit moment là j'ai voulu viser les superstructures malheureusement ça n'a pas suffi le Georgia a très mal géré sans mouvement résultat c'est bon j'ai pu passer tranquillement et du coup en fait je vais complètement complètement l'ignorer pour partir sur le Fidji et le Vauclin j'ai pris pas mal de dégâts bien sûr mais on est en train de rétablir un petit peu l'équilibre puisque donc là maintenant il y a Vauclin Charles Martel qui sont vraiment en ligne de mire là j'ai fait bien mal au Fidji voilà là on est là on est vraiment dans la zone de confort en fait du Friedrich c'est à dire le corps à corps la zone d'engagement faible et moyenne portée donc là entre les secondaires et mes obus je dois pouvoir faire quand même un petit peu mal malheureusement voilà un seul de mes obus a touché le Colorado bon il y a de la dispersion bien sûr mais en fait le fait que certains de mes obus n'ont tout simplement pas franchi l'île un petit peu dommage donc là ici je remanœuvre rapidement afin d'éviter les torpilles du Charles Martel car je suppose que les torpilles qui étaient arrivées tout à l'heure étaient celles du Vauclin voilà à 10 km vous voyez ça rentre il y a le Fidji un seul obus réussi à passer sur les 4 donc s'il touche tant mieux s'il ne touche pas tant pis là ce que je vais essayer de faire maintenant c'est de repartir pour aller caper pour aller caper B voilà donc ça c'était les autres torpilles qui arrivaient je suppose que maintenant le Vauclin ça devrait être bon il faut quand même avancer puisque regardez pour défendre C il ne reste plus que notre Gneisno et de l'autre côté heureusement le Gneisno est liquidé le Graf Zeppelin très bien mais il va quand même y passer ça c'est évident à l'opposé il nous reste Dragon Synope et Rune pour tenter de faire quelque chose le Yudachi j'ose espérer que le Yudachi va essayer de tenir A par rapport au Vauclin donc voilà là la disposition est telle c'est ce que j'avais prévu donc moi je vais réellement foncer vers B pour caper au maximum on a rétabli l'équilibre mais ils ont eux malheureusement rétabli aussi l'équilibre en termes de navire perdu ce qui fait que malheureusement du coup on est à nouveau légèrement en retard la situation peut clairement complètement changer une fois que le Fidji aura été coulé et que le Colorado aura disparu sous les coups du Rune du Synope et du Portaure voilà donc sérieusement tout est possible bon je super ma spot donc je sais à peu près où est le Vauclin ce qui est un petit peu dommage de la part du Yudachi c'est que le Yudachi ne cherche absolument pas à s'occuper du Vauclin si vous regardez pourtant voilà le Yudachi est quand même en bonne santé et beaucoup plus discret que le Vauclin il aurait clairement pu tenter de l'attraper voilà cela c'est une grosse erreur de sa part 3 obus sur 4 qui ont touché 5000 de dégâts le Colorado est anglais et c'est du 406 je ne peux pas non plus trop espérer néanmoins vous avez vu je suis déjà 100 000 de dégâts et j'ai poussé j'ai poussé j'ai essayé de rechercher la meilleure zone de confort d'engagement et voilà et bon il faut savoir utiliser vos points de vie et votre puissance de secondaire et d'obus pour bien vous positionner et faire le plus de dégâts à longue portée vous l'avez vu ça ne marche pas forcément très très bien à courte portée et à moyenne portée ça marche beaucoup mieux le push que j'ai réalisé tout à l'heure je ne l'ai pas fait immédiatement parce qu'il y avait le char nord et ses torpilles une fois que le char nord a été sorti j'ai pu y aller directement donc là on a un georgia qui est un petit peu loin la cape est malheureusement réinitialisée voilà donc là le Yudachi c'est bien dommage j'aurais on aurait quand même pu faire un petit quelque chose il aurait quand même pu empêcher le dommage un petit peu derrière on aurait pu empêcher justement le Vauclin de revenir mais comme vous pouvez le voir on a un petit peu rétabli l'équilibre bon malheureusement moi je suis en train de brûler je n'ai plus de soin il reste un Seattle un Alaska un Vauclin Georgia à 16 km s'il décide de foncer sur moi je vais pas tenir bien longtemps donc là clairement je suis en très très mauvaise posture au moins j'aurai attiré le feu sur moi alors là c'est vraiment dommage parce que l'Alaska est apparu pile à ce moment là là c'est vraiment vraiment dommage parce que là du coup voilà Georgia plus Alaska je ne vais pas tenir très longtemps j'ai été obligé de lancer ma réparation là je vais mourir dans peu de temps et en plus de ça je fais deux pénétrations et une overpen juste pour 1200 000 dégâts un petit peu de dommage un petit peu un petit peu un petit peu voire très dommage beaucoup beaucoup plus mais voilà vous voyez que c'est quand même beaucoup plus confortable beaucoup plus intéressant d'avoir un navire qui en fait qui est monté tel que moi je l'ai fait pour justement aller davantage au corps à corps il y a la moyenne portée même si bien évidemment les obus 406 ont leur faiblesse voilà écoutez je vais mourir dans très peu de temps parce qu'il me reste 9000 points de vie j'espère que ce replay vous a plu et qu'il vous a permis de mieux comprendre j'ai les petites salles là sur l'Alaska comment mieux appréhender le Friedrich voilà là vraiment depuis que je le monte et que je le joue comme ça franchement ça va beaucoup beaucoup mieux voilà écoutez merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous dis à très bientôt pour notamment la fin de la ligne à savoir le Courfourst à très bientôt et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021